Tout de suite, on retrouve notre envoyée spéciale, Ilham Berrada, qui nous parle de cette clôture du forum international Made Days. Bonsoir, Ilham. Bonsoir. Effectivement, donc, il y a quelques instants, vient de clôturer cette 15e édition du forum Made Days qui s'est tenue sous la thématique de polycrise polymonde, une cérémonie marquée, bien évidemment, par la remise du prix au président des Comores et président en exercice de l'Union africaine. Et comme vous le disiez, de nombreux décideurs, hommes politiques, hommes économiques, et bien évidemment des experts étaient ici à Tangier pendant 4 jours pour débattre de plusieurs thématiques. Et moi, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Fadi Daou, qui est le directeur général de Globe Ethics, qui est installé en Suisse. C'est une organisation qui travaille sur la gouvernance. Fadi Daou, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez là pendant toute cette durée de cette 15e édition. Vous venez de participer à la cérémonie de clôture. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette cérémonie ? Alors, un premier mot de félicitation pour l'Institut Amadeus et pour tout le Maroc pour le succès de cette 15e édition de Made Days, de ce forum très important. Je pense qu'il y a trois éléments très importants qui ont marqué cette cérémonie de clôture. D'abord, l'ancrage encore plus fort du Maroc dans le continent africain, le rôle du Maroc avec ses voisins, ses frères et sœurs pays de ce continent. La présence du président en exercice de l'Union africaine, le président des Comores, mais aussi des grandes délégations diplomatiques de différents pays africains, ont montré l'importance et le rôle du Maroc et son ancrage dans le continent africain. Le deuxième point très important, en fait, c'est le Maroc comme plateforme de dialogue international et comme plateforme pour donner une place, une voix à l'Afrique dans son engagement du dialogue international. Pas seulement avec l'Europe, ce qui a été très intéressant aussi dans cette édition, c'est que le dialogue n'a pas été africain, européen ou méditerranéen, il a été vraiment international avec des acteurs du monde entier diplomatique et autres, des organisations internationales. Et ceci, à mon avis, est un rôle extrêmement important que le Maroc est en train d'occuper sur la scène internationale. Et troisièmement, bien sûr, la fragilité de notre monde aujourd'hui, qui a été rappelée aussi dans cette séance de clôture, notamment la guerre à Gaza, avec l'insistance sur la position du Maroc, mais aussi sur l'appel de la communauté internationale, la position arabe depuis 2002, les accords d'Oslo, ce qui n'y aura pas de solution tant qu'il n'y a pas un pays palestinien autonome et libre. Alors, Fadi Daouj, comme vous le disiez, il y a une fragilité, c'était justement au cœur du choix de cette thématique polymonde, polycrise. Vous êtes un expert en gouvernance, vous avez également travaillé justement dans ce dialogue interreligion pour la paix. Et aujourd'hui, à votre avis, qu'est-ce qui pourrait justement participer à cette unité dans le monde pour une position pour la paix et pour plus de dialogue ? Alors, c'est le dernier mot, le dialogue, mais le dialogue nécessite que les partenaires soient à part égale engagés dans ce dialogue. Et je pense que ce genre de forum aide des pays comme les pays africains et d'autres pays dans ce qu'on appelle le Global South, le Sud, en fait, d'être interlocuteurs dans ce dialogue international, mais à pied d'égalité avec des partenaires internationaux, avec des institutions de Nations Unies, avec les pays du Nord, européens, américains et autres. Et je pense qu'on a encore du chemin à faire dans ce sens-là. Moi, j'ai participé par exemple à deux séances de dialogue, une sur l'éducation, l'autre sur l'émigration, notamment celle sur l'émigration, c'était très clair aussi comment encore les deux entités du monde, je dirais le Nord et le Sud, ne se coûtent pas encore suffisamment. Les enjeux du Sud ne sont pas reçus ou suffisamment écoutés au Nord, et les craintes du Nord ne sont pas suffisamment peut-être prises en compte au Sud. Donc, il y a besoin d'encore beaucoup plus de dialogue, mais ce dialogue nécessite aussi que les partenaires se reconnaissent comme étant vraiment partenaires à pied d'égalité. Et encore une fois, ce genre d'initiative, ce genre de forum permet en fait de promouvoir des voies du Sud engagées très sérieusement avec les voies du Nord sur ces questions communes. Merci beaucoup, Fadidahou, d'avoir répondu à notre invitation. Et je rappelle que vous êtes le directeur général de Globetik, une organisation sur la gouvernance qui est installée à Genève et que vous étiez à Tangier dans le cadre de la 15e édition du forum MedDays qui s'est achevée aujourd'hui. Et je rappelle bien évidemment la participation de plus de 250 intervenants dans une cinquantaine de tables rondes et plus de près de 100 pays, dont 15 pays arabes ont participé à cette édition. Et donc, rendez-vous est pris pour l'année prochaine ici à Tangier.